Alors si vous avez le son et l'image, on va pouvoir démarrer. Alors bienvenue ce soir dans cette conférence organisée par Repas Alcalin. Alors le but de ce soir, c'est une thématique assez précise et qui parle d'alimentation puisqu'on va s'attaquer à l'appétit et plus particulièrement les points d'automassage pour réguler votre appétit. Alors ce que je tiens à préciser quand même, c'est quand on parle d'appétit, il faut comprendre que ce dont on va parler ce soir, et Martine me dira si je me trompe, l'appétit, ça peut être des moments dans la journée où vous avez besoin de manger quelque chose, mais vous avez du mal à vous contrôler en fait. Votre appétit, vous ne le contrôlez pas et souvent ça peut être même lié au sucre puisqu'il y a un type de sucre qui vous empêche de réguler votre appétit, c'est le fructose notamment, puisque lui ne va pas déclencher la satiété, il va même augmenter votre appétit envers le sucre notamment, et en consommant ce sucre, il se peut que votre appétit soit malmené, et donc les points d'automassage qu'on va avoir ce soir vont pouvoir vous aider à améliorer ou à réguler votre appétit. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas quelque chose qui suffira pour réguler votre appétit totalement, puisque la cause racine du problème, ça reste le sucre, et ça pourrait être très bien des produits qui sont gras, ça peut être même de la viande, pour ceux qui sont accro à la viande, ça peut être certains produits auxquels vous avez vraiment besoin d'une sorte d'addiction. Le problème, si vous voulez, ce n'est pas seulement le... Enfin, les moyens de le résoudre, ce n'est pas seulement l'automassage, il y a aussi d'autres choses à faire derrière pour pouvoir le réguler. Donc, il y a bien conscience de ça, ce n'est pas la formule magique qui va résoudre tout. Et donc, voilà, Martine, ce soir, qui est plutôt spécialisée sur le sujet, je la laisserai se présenter. Elle a vraiment un gros, gros bagage, et je pense qu'elle va pouvoir vous apporter beaucoup de choses ce soir. Donc, voilà, j'espère vraiment... Elle apportera toutes les réponses que vous attendez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de chat, puisque je vais pouvoir les transmettre directement à Martine, parce qu'elle ne les voit pas forcément, vos questions. Donc, voilà, je les transmettrai en direct, et puis, voilà, n'hésitez pas à échanger. Le but de ce soir, c'est qu'on puisse apprendre et, bien sûr, échanger sur ce sujet. Donc, bienvenue Martine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Et puis, après, on continuera sur la conférence. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de me retrouver dans cette conférence en compagnie d'Adrien. Alors, j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous recevez bien. Voilà, on a un petit problème de chat au départ, mais voilà, on va quand même y aller, parce que je pense que c'est bon. Donc, moi, j'ai rencontré Adrien dans un séminaire il y a quelque temps et j'ai été très intéressée par ce qu'il proposait, par ses conseils d'alimentation. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que, pour moi, ce qui est important, je pense, c'est la prévention et l'éducation pour la santé et l'alimentation est aussi l'un des principes de cette mise en place. Donc, ce soir, nous allons voir ensemble comment réguler votre appétit avec des points d'automassage. Alors, il y avait déjà une personne qui nous demandait ce qu'il en était des automassages. Donc, l'automassage, je vous dis tout de suite, ça va être des automassages qui sont très simples, qui sont efficaces, qui sont pratiques, qui sont faciles à réaliser par n'importe quelle personne et à différents moments de la journée. Et ça va permettre ces points d'automassage d'aller travailler sur le côté physique, mais aussi souvent sur le côté mental et sur le côté émotionnel aussi. Donc, moi, pour me présenter, j'ai 54 ans. Donc, j'ai une formation de kinésithérapeute, de stéopathe et je pratique la médecine chinoise. Je suis installée maintenant en Finistère, dans Bretagne Sud. Et je suis aussi coach professionnel et formatrice santé et bien-être. Donc, j'anime des cours de Qigong chaque semaine en Bretagne, où je vis, dans le Finistère Sud. Et j'organise aussi des formations et des séminaires de façon mensuelle. Et comme Adrien, je crée aussi des formations en ligne sur Internet depuis quelques années. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. On vous mettra les liens. Donc, moi, pour mon histoire personnelle, j'ai eu des problèmes de santé dans ma famille et moi-même il y a une dizaine d'années. Et suite à ça, j'ai un petit peu voulu creuser tout ce qui était au niveau de la santé et plus particulièrement au niveau de l'alimentation aussi, où j'ai changé mon alimentation, où j'ai fait un petit peu attention à ce que je mangeais, de la façon dont je le cuisinais pour pouvoir être en meilleure forme. Donc, à un moment, je mangeais beaucoup de fruits, de légumes. J'ai enlevé un petit peu la viande aussi, les sucres, bien sûr. Et c'est vrai que je me suis aperçue que j'étais vraiment en meilleure forme avec une énergie et une vitalité qui était complètement différente. Et c'est pour ça que l'alimentation, ça m'a intéressée quand j'ai rencontré Adrien et son programme, parce que je pense que c'est l'un des principes fondamentaux pour être en bonne santé. Et qu'il est facile aussi de pratiquer sur soi, peut-être la respiration, peut-être des postures, peut-être de mettre en place vraiment pour changer son comportement et changer aussi ses pensées et sa question émotionnelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça soit vraiment en toute autonomie, en toute simplicité, pour être de plus en plus efficace sans trop se prendre la tête aussi. Donc, voilà pour ma présentation en deux mots. Je suis une passionnée par tout ce qui touche la santé, on va dire, et je suis vraiment ravie de vous partager ce soir, voilà, un petit peu dans cette conférence des automassages. Bon, il a fallu faire un focus, donc on s'est dit, on va aller surtout dans des automassages ce soir. Évidemment, comme dit Adrien, il y a beaucoup d'autres choses. Et je pense que ce qui est important surtout, c'est d'avoir conscience que quoi qu'il en soit, on peut toujours modifier sa façon de faire, ses comportements, sa façon de penser, sa façon d'agir. Il suffit, on peut dire, de le vouloir et de se mettre en selle, de se mettre en action. Voilà, Adrien. Ok, ben écoute, est-ce que tu veux lancer le PowerPoint pour avoir un support ? On peut le lancer, mais bon, j'ai fait un petit résumé, donc… Ah oui ? C'est comme tu veux, est-ce qu'il y a des images clés dessus que tu as besoin de montrer, ou sinon on peut continuer comme ça ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Non, on peut continuer comme ça. D'accord. D'accord. Eh bien, écoute, peut-être nous expliquer un peu le… Enfin, peut-être que tu veux préciser sur l'appétit pour toi, ce que c'est et comment l'automassage peut fonctionner, parce qu'il y avait une histoire de méridien, tu m'avais expliqué rapidement. Peut-être partie sur la partie théorique, tu sais. Peut-être pour revenir un petit peu à qui s'adresse cette conférence, donc c'est surtout si vous souffrez d'envie de sucre, donc on peut appeler ça des compulsions alimentaires, ça va être par exemple des grignotages aussi au cours de la journée, donc vraiment des envies. Et on peut avoir des troubles aussi digestifs, si vous souffrez de troubles digestifs et de dérèglements digestifs, cette conférence aussi va vous apporter des solutions, si vous avez des problèmes de boulimie, peut-être des problèmes d'embonpoint aussi. Et surtout, les points qu'on va voir, ça va aussi avoir un effet sur le psychisme, sur l'anxiété, sur le stress. Et donc ça, c'est aussi très important, parce que quand on a envie de manger et qu'on ne peut pas trop se retenir, c'est souvent les pensées, les émotions, les sentiments qui rentrent aussi en ligne de compte. Et dans cette conférence, ce que vous allez apprendre, c'est vraiment comment trouver des solutions, des méthodes, puisqu'il existe vraiment des méthodes douces et faciles à mettre en place, qui va vous permettre aussi de modifier vos comportements alimentaires. Et donc je pense que c'est ça qui est très important. Donc en médecine chinoise, il y a différents éléments. Et justement, en ce moment, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette conférence aussi à cette époque. C'est que nous sommes dans la saison, l'intersaison, qui correspond justement à deux méridiens, qui sont le méridien de la rate et de l'estomac. Et les points qu'on va pratiquer, enfin certains points, c'est vraiment pour aller travailler sur ces deux méridiens. Et donc au niveau de la médecine chinoise, on va aussi aller travailler de ce fait les émotions, et plus particulièrement les émotions de l'inquiétude, donc de l'anxiété, peut-être aussi quand on s'ennuie, quand on est un petit peu nerveux. Et tout ça a un rapport avec le mental, avec les pensées. Ça veut dire que vraiment, il faut bien comprendre que c'est vraiment dans la globalité de l'individu, on a par exemple une émotion ou une pensée, et on va avoir au niveau physique une action qui va se mettre où on va avoir envie de telle ou telle chose à manger. Et si on travaille sur certains points, si on a conscience aussi de ce qui se passe, on va pouvoir avoir une action qui va être importante et efficace. Donc voilà, je pense que ça, c'était important aussi de toujours comprendre que plus on est zen, plus on a la zen attitude, et plus on va pouvoir aussi être en conscience et pouvoir réguler et contrôler, maîtriser un petit peu son appétit. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les points de massage, c'est vous-même qui allez pouvoir vous automasser, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un ou d'un thérapeute à un moment précis, c'est-à-dire que vous allez être vous-même en autonomie, et vous pourrez le faire vraiment au moment où vous allez sentir cette envie, cette compulsion. Ça va vous permettre aussi d'avoir un effet sur vos pensées, sur vos comportements, et de pouvoir développer ainsi les bonnes stratégies qui vous conviennent, et avoir des solutions pratiques et concrètes au moment où vous sentez que vous avez peut-être cet appétit à réguler plus ou moins. Voilà, donc ça, je pense que c'était important à dire. Dans le webinaire, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y ait une interaction aussi. Donc si vous avez des questions, on répondra après les automassages, si vous voulez, mais on peut aussi, on répondra à la fin, voilà, moi et Adrien, si vous pouvez intervenir, pour que vous ayez vraiment des solutions et des réponses à vos soucis, à vos problématiques. Tiens, là, j'ai Sophie qui nous dit, c'est exactement mon cas. Après, c'était quand tu présentais, il y a un petit écho, donc je ne sais pas si c'est de son côté. Moi, je n'ai pas d'écho, mais... Alors, il n'y a plus d'écho. Bon, alors, Sophie qui disait, c'était exactement son cas. Donc ça, c'est quand tu parlais tout à l'heure des... Je crois que c'était par rapport aux envies de sucre, il me semble, mais bon, comme ça remonte un petit peu, je ne voulais pas te couper comme tu étais lancé, donc je te laisse y continuer. Par contre, moi, j'ai une question, c'est quand tu réfères à l'automassage, c'est quoi en fait ça ? Ce massage, est-ce qu'il y a une position précise sur le corps ? Qu'est-ce que ça va déclencher ? C'est une hormone ? C'est un truc énergétique ? C'est quoi en fait concrètement ? Est-ce que tu as des détails par rapport à ça ? Alors, ce qu'on va voir ce soir, on va voir plusieurs automassages, mais dans un premier temps, on va voir les massages qui correspondent à cinq points d'acupuncture. Donc, ça va être des pressions de certains points. Et en fin de compte, en massant ces points sur les méridiens, on va avoir une connexion, c'est ce qu'on appelle un circuit, avec le mental et les émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment un circuit qui va se faire automatiquement. Ce n'est pas forcément une hormone, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail global. C'est-à-dire qu'en appuyant sur certains points, on va avoir une action qui va permettre de réguler l'énergie. Et en régulant l'énergie, on va permettre de réguler les pensées, de réguler les émotions. Je pense que ce n'est même pas la peine d'en savoir plus que ça. En fin de compte, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de comprendre parce qu'on le sent tout de suite qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Dans le corps, c'est-à-dire qu'on va réguler vraiment et permettre de faire circuler au mieux l'énergie qu'on peut avoir au niveau du corps. mais l'énergie aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel qu'au niveau du mental. D'accord. On va aller vers ces automassages, donc ces cinq points. Après, vers une stimulation aussi pour traiter des points spécifiques et qui vont permettre aussi de dynamiser un petit peu le corps et d'aller travailler sur l'estomac et le digestif. Je vous montrerai aussi des points, par exemple, qui sont des points coupe-fins pour calmer les grignotages, par exemple, des coupes-points qui marchent très, très bien. Des massages aussi au niveau du gris costal pour aller dans de la détente, du plexus solaire. Et puis à la fin, on terminera aussi par l'harmonisation. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler avec une méthode particulière où on est en autorégulation soi-même, où on est son propre thérapeute et avec un geste très, très simple, on va pouvoir harmoniser ce qu'on appelle la profondeur au niveau de la rate et de l'estomac et qui va permettre de digérer pas mal de choses aussi. D'accord. Et sur les automassages, est-ce que… C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas, il n'y a plus. Donc, ce que je voulais savoir, c'était… Quand tu fais un automassage, est-ce qu'il y aura des automassages qui marchent mieux à un moment de l'année ou est-ce que ce type d'automassage fonctionne toute l'année ? Il n'y a pas de saison à respecter ? Est-ce quelque chose qui marche tout le temps ? Non. Par rapport à la saison, à l'intersaison, au niveau de la médecine chinoise, en ce moment, on est dans l'intersaison, c'est-à-dire dans l'élément qui correspond vraiment aux deux méridiens estomac, rate et pancréas. Donc, il y a une relation avec la digestion. Et on retrouve cette intersaison plusieurs fois dans l'année avant la saison, comme là, avant la saison du printemps, avant la saison de l'été, de l'hiver et de l'automne. Et donc, c'est pendant cette période qui dure 18 jours souvent qu'il est bon de faire des régimes, de se mettre en diète, parce que c'est là où l'organisme est le mieux adapté à ce genre de choses au niveau de digestion. Mais c'était clair que tous les automassages qu'on va voir ce soir et toute la pratique, vous pouvez le faire n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais c'est vrai qu'en médecine chinoise, il y a des périodes où on va avoir une action beaucoup plus importante sur la digestion. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même plus efficace pendant cette période de 18 jours, plutôt que si on les quittait, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est pendant cette intersaison qui revient fréquemment que ça va préparer le corps à la saison qui suit. Et donc, c'est comme si on faisait déjà un nettoyage des fois à cette saison, à cette intersaison. C'est là où même sans le savoir, on a envie, par exemple, de s'occuper plus de soi, de faire un régime, de faire une diète, où on a envie de moins manger, où on va faire peut-être plus des bouillons. Voilà. Le corps, c'est à cette période-là qu'il est bon de faire un nettoyage, entre guillemets. D'accord. De toute façon, comme tu l'expliquais, pendant cette période-là, instinctivement, on est attiré par ces moyens de détox. Ça, c'est ce que tu m'avais déjà expliqué. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok. Je vais voir un petit peu la zone de chat parce que je crois que c'est une question. Alors là, je ne sais pas. Je pense qu'on a perdu Adrien. Bien. Bien. Donc, je vais voir un petit peu la zone. moi c'est bon moi Adrien je t'entends j'ai un petit problème technique ça a sauté je suis vraiment désolé j'étais sur les questions j'ai du clic à côté ça a sauté donc on a Déborah qui nous dit je me reconnais bien également candidose, hyperthyroïdie ça va de mieux en mieux mais j'ai toujours ces moments de compulsion où je pense constamment à la nourriture et là je me défoule sur les oléagineux les dates essentiellement de l'après-midi de l'après-midi jusqu'au soir c'est à dire quelques jours et puis ça me calme et j'ai enfin l'impression d'être normal quand tout s'arrête des petites crises voilà donc Déborah, candidose le fait que vous ayez la candidose sans que tuer la candidose je pense que il y a une histoire de parasites mais ça on y aura enfin on en reparlait un peu plus d'ici 2-3 semaines j'ai une naturopathe qui va intervenir sur le sujet de la candidose donc Déborah je t'invite vraiment à participer puisqu'elle va apporter des réponses très précises mais la candidose va être liée notamment au sucre il y a des parasites et tes compulsions alimentaires peuvent être vraiment en lien avec cela donc il ne faut pas l'oublier dans cette démarche de régulation de l'appétit là on a François qui nous dit bonsoir j'ai du mal à terminer un repas quand j'ai mangé légumes et protéines j'ai encore besoin d'autres choses par exemple chocolat ou gâteau donc là on en revient au sucre enfin là je ne sais pas est-ce que toi tu as une réponse Martine ce qui est sûr par rapport c'est vraiment on reste vraiment dans des compulsions dans des envies et ce qui est intéressant je pense c'est vraiment comprendre qu'il faut modifier chacun sa façon de se comporter c'est-à-dire que toutes les fois il faut avoir une conscience en disant voilà là j'ai encore envie de manger qu'est-ce que je peux comprendre qu'est-ce qui se passe comment je plutôt que de se lancer par exemple dans le chocolat ou se lancer dans d'autres produits souvent ça peut être des raisins secs aussi des oléagineux comme une personne disait je pense que ce qui est important c'est vraiment modifier son comportement dans ses compulsions c'est-à-dire vraiment avoir déjà dans un premier temps mettre le doigt dessus en se disant ok bon ben là j'ai encore faim qu'est-ce qui se passe et comment je peux me comporter maintenant est-ce que je continue à faire ce que je faisais ou est-ce que je peux modifier ça de façon simple tout en gardant le plaisir de manger de se nourrir évidemment je crois qu'il y a cette notion de plaisir qui est important mais peu à peu je pense que il est vraiment important d'être toujours en conscience et de dire bon ben voilà il me faut un outil il faut que j'aille chercher peut-être que je peux manger autre chose ou peut-être que je peux respirer peut-être que je peux aller faire un tour peut-être que je peux me masser voilà des choses très très simples vraiment à mettre en place pour chaque personne ça c'est vraiment une évidence je pense je suis entièrement d'accord t'as entièrement raison il faut trouver des petites astuces pour pour ne pas avoir cette habitude de manger quelque chose en fait ça peut même juste boire une tisane ou comme tu disais faire une marche ou la pleine conscience je sais que ça marche très très bien le fait de vraiment ressentir ta respiration je pense que pour chacun il n'y a vraiment il n'y a pas de il n'y a pas une technique ou des outils qui vont convenir à tout le monde je pense qu'après c'est en se connaissant mieux que chacun va arriver à trouver le petit truc qui va faire que l'envie la compulsion va peu à peu se dissiper quoi mais je pense qu'il y a souvent un manque vraiment des choses à vraiment mettre en conscience d'accord ben écoute je n'ai pas d'autres questions donc si tu veux on peut poursuivre alors on va peut-être alors commencer donc avec donc les premiers les premiers automassages donc les premiers automassages ça va être 5 points donc on va aller dans un circuit qui est le circuit donc du plexus solaire et de tout ce qui est digestif donc on va stimuler 5 points que je vais vous montrer et donc qu'il va falloir refaire à tour de rôle trois fois c'est-à-dire qu'en tout ça va faire 15 points on va faire 5 points qu'on va masser trois fois de suite alors ces points qui est important il faut qu'il y ait vraiment une pression importante c'est-à-dire que quand on a terminé le cinquième point on doit encore sentir au niveau du corps où on vient d'appuyer auparavant ça c'est très ça c'est très important donc le premier point il va se situer au niveau au niveau de votre paille à gauche donc c'est vraiment le point qui est juste sous les basses côtes c'est le point qui est vraiment sous la dernière côte et donc on va aller appuyer très fortement sur ce point donc comme si vous vouliez vraiment enfoncer vos doigts sous cette zone donc ça c'est un point important qui correspond au méridien du foie voilà donc vous pouvez le faire en même temps à cet endroit-là le deuxième point excuse-moi j'ai une question pour le premier point est-ce qu'il faut aller toucher le foie comment est-ce qu'il faut aller toucher le foie ah non tu vas pas aller toucher le foie c'est sur le méridien du foie mais là il est à gauche donc on est plutôt côté rate et côté rate mais c'est juste un point qu'on va aller appuyer fortement c'est-à-dire il faut vraiment enfoncer les doigts dans la taille du côté gauche c'est important le deuxième point ça va être un point alors c'est un peu compliqué avec la caméra je vais essayer de vous montrer ça c'est mon pied alors le deuxième point il va se situer au-dessus de la cheville et donc il va se situer vraiment au-dessus de la cheville c'est comme si on mettait trois travers de doigts donc juste au niveau de la cheville gauche au-dessus de la malléole c'est la petite boule qu'on voit et donc là on a un point qui est sur le 6 de rate et donc qui est ici voilà j'essaye de mettre mon pied voilà donc juste au-dessus de la malléole et donc ce point-là à gauche c'est ce qu'on nomme le 6 de rate ça c'est le deuxième point le troisième point il est facile c'est vraiment au-dessus du sourcil gauche donc vous avez votre sourcil à gauche et c'est comme si vous vouliez appuyer fortement sur le sourcil comme si vous vouliez un petit peu pincer le sourcil voilà donc ça c'est le point numéro 3 le point numéro 4 je vous les montre les uns après les autres et puis après on les refera le point numéro 4 il va se situer au niveau du genou donc on a le genou c'est le genou droit et sous la rotule vous mettez une main comme ça et le point 36 estomac est juste là donc vous mettez votre main et sur le côté droit un petit peu vers le péronné c'est le point qui est 36 estomac qui est un point très très important et là pareil on va vraiment aller appuyer comme si on voulait aller pincer en énergétique chinoise ce point c'est vraiment le point qui correspond à la digestion il y a tous les problèmes digestifs c'est un point qui est très efficace aussi pour la fatigue et pour relancer l'énergie donc on verra tout à l'heure qu'on va le stimuler donc ça le quatrième point 36 estomacs et le cinquième point il se situe au niveau au niveau du poignet donc là c'est pareil au niveau du poignet vous prenez toujours trois travers de doigts vos trois premiers doigts l'index majeur et juste au milieu vous avez le point que vous allez aller masser 5 TR quand tu dis masser est-ce qu'il faut juste appuyer ou est-ce qu'il faut tourner faire une rotation il faut vraiment appuyer c'est-à-dire appuyer fortement d'accord ok voilà et donc quand on ces 5 points et une fois qu'on a ces 5 points on les refait 3 fois pour que ça fasse 15 points et qu'on a comme ça effectué tout le circuit donc ce qui veut dire que si je les remontre toujours un peu délicat il faut rester combien de temps sur les points alors ça dure pas longtemps c'est-à-dire qu'on fait pardon on fait le premier point sur le côté gauche on va bien appuyer après on va sur la cheville gauche on appuie aussi on va sur le sourcil on va aller au niveau sous le genou droit appuyer et après on appuie sur au-dessus de son poignet voilà et on refait les mêmes points au niveau de la taille au niveau de la cheville gauche au niveau au niveau du sourcil sous le genou et ici et on peut le faire une dernière fois donc au niveau de la taille à gauche le deuxième point au-dessus de la cheville gauche au niveau du sourcil gauche sous le genou et on termine par au-dessus du poignet droit j'essaie de te suivre après il y a une alors il y avait une slide il y avait une slide où c'est tout noté donc peut-être que tu peux la mettre un petit peu en même temps j'ai une question si tu veux pendant que je lance le powerpoint ouais à moins que tu as quelque chose à préciser non c'est la slide 14 si tu veux Adrien mais comme ça en même temps on répond à la question comme ça on aura le slide ça peut être sympa pour voir pour voir comme ça ils pourront mieux situer alors c'est Nadine qui nous dit attends je crois que j'ai eu plusieurs questions alors Françoise quel est le numéro du premier point sur le méridien du foie c'est le 13 c'est le 13 du foie d'accord et celui du numéro 5 sur quel méridien et quel numéro merci alors je vais tu peux mettre la slide si tu veux Adrien s'il te plaît donc le premier point c'est sur le côté de l'abdomen c'est ce qui correspond un peu au 13 de foie le deuxième point c'est sur le méridien de la rate c'est 6 de rate le numéro 3 c'est au dessus du sourcil sur le sourcil c'est au niveau du méridien de vessie c'est le 2 vessie le point sous la rotule c'est au niveau de l'estomac c'est 36 estomacs voilà c'est ça qui est noté et le cinquième point c'est le point 5 triple réchauffeur à droite d'accord il y avait une seconde question de Nadine oui donc 1 fois numéro combien ça je pense est-ce que tu viens de répondre c'est le 13 de foie voilà après le point numéro 2 rate donc 6,3,63 6 de rate méridien chiffre du point 4 36 estomacs 5,5 termes voilà c'est ça voilà donc Nadine connaît le sujet voilà et ce qui est important donc il y a 5 points que vous allez effectuer 3 fois donc en général ces points sont pas bon il vaut mieux les faire dans l'ordre mais on peut les faire aussi dans le désordre voilà mais c'est vraiment ces 5 points qui sont à renouveler 3 fois et ce qui est important quand on les fait c'est que on doit vraiment sentir comme là après les avoir effectués et pratiqués encore l'endroit où vous avez appuyé on doit avoir une marque ou une rougeur par exemple pour vraiment que votre corps c'est comme si on allait réveiller un petit peu certaines parties du corps et on doit attendre combien de temps avant qu'on ressente les premiers effets ça en général les effets peuvent être immédiats d'accord ça aura toujours un bienfait sur tout ce qui est digestion déjà en effectuant ces points et c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment le point qui va permettre de réguler le plexus le plexus solaire donc le plexus solaire c'est ce qui est situé entre le thorax et le nombril donc c'est vraiment ce qui correspond au chakra aussi un point un point de chakra un point important et on va vraiment avoir on va vraiment aller travailler sur ce plexus solaire donc surtout quand on est anxieux aussi puisque ça correspond aux personnes qui peuvent être anxieuses aux personnes qui peuvent avoir de l'acidité aussi et ça va toujours permettre de réguler aussi tous les problèmes alimentaires et de digestion j'ai Déborah qui nous demande à quel moment doit-on faire ces automassages alors ces automassages on peut les pratiquer à n'importe quel moment quand la personne on ressent le besoin ça peut être effectué plusieurs fois par jour donc par exemple quand vous avez besoin de réguler votre appétit ou si par exemple vous vous sentez ballonné ou si vous vous sentez voilà quand vous en avez vraiment la nécessité c'est difficile à dire parce qu'après c'est vraiment quelque chose que l'on ressent surtout mais on peut les effectuer plusieurs fois par jour peu importe le moment vous pouvez le faire le matin le soir dans l'après-midi enfin peu importe le tout c'est que ça soit bien fait régulièrement et qu'il y ait trois fois ces cinq points est-ce qu'on peut le faire en prévention tu sais en se disant j'ai peur d'avoir faim est-ce que je peux le faire avant comme ça je suis tranquille en général on peut les faire ces cinq points on peut vraiment les faire même si on n'a pas de problème particulier parce que de toute manière ça va ça va toujours aussi alors en prévention oui en prévention mais ça va toujours aller travailler sur la digestion donc la digestion il est toujours bon de la réguler il est toujours bon de l'améliorer j'ai envie de dire d'accord il n'y a pas de risque de suractiver enfin de trop stimuler en fait son système digestif et puis du coup ça fait l'effet inverse il ne faudrait pas le stimuler par exemple toutes les heures mais si vous le faites de façon on veut dire sans non plus trop abuser ça va bien se passer il n'y a pas de contre-indication non plus c'est des points qui sont qui sont importants là c'est souvent des points qui sont souvent réagérés réalisés aussi par les acupuncteurs avec des aiguilles donc en acupression ils sont ils sont très très intéressants et ils travaillent beaucoup sur la psyché et sur le psychologie j'ai Nadine qui demande pourquoi certains points se trouvent à droite et d'autres à gauche est-ce que c'est important en fait ? alors là oui c'est important de faire les points vraiment les trois premiers points sont à gauche les deux derniers points sont à droite donc la personne qui a mis ces automassages en place il a dû tester par rapport aux différents côtés je ne pourrais pas dire exactement pourquoi c'est important que ça soit à droite et à gauche mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'il l'a testé et qu'il est bon de suivre ces côtés qu'il a mis en place d'accord j'ai Sophie qui a une seconde question donc faut-il obligatoirement faire les cinq points où quelques-uns parfois suffisent ? non il faut vraiment faire les cinq points et ce qui est important c'est de les faire trois fois de suite d'accord c'est vraiment ça la méthode parce que ces points d'acupuncture on pourrait les faire par exemple que le deuxième point le 6 de rate qui est un point important pour réguler le mental par exemple et on peut le faire tout seul mais là c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un circuit c'est-à-dire que ces cinq points sont vraiment très performants ensemble et surtout si on les renouvelle trois fois voilà donc ça c'est vraiment un principe de base à bien respecter d'accord donc si tu fais qu'un seul point en fait l'effet sera pas là et c'est autre chose non on aura un effet mais l'effet sera moins important c'est-à-dire que là dans ce circuit de cinq points c'est vraiment comme si comme si ça performait au maximum le plexus de l'air voilà ok écoute j'ai pas d'autres questions donc nous t'écoutons voilà donc ça c'était ces premiers points de circuit maintenant ce que je peux vous montrer aussi qui correspond donc à des points pour la digestion pour la bonne digestion alors on va retrouver les points donc là on se met debout et on va retrouver donc les deux points qui sont sous les rotules on va pouvoir aller tapoter les points que je vous ai montré tout à l'heure le 36 estomac donc là dans cette position c'est comme si on allait tapoter sous ses genoux et après ce qui est important c'est d'aller tapoter dans son dos comme si on voulait tapoter un petit peu au-dessus de la taille ou en dessous de la gorge pour les pâles donc c'est vraiment d'aller stimuler ses points en arrière et après sous les genoux 36 estomacs comme on a vu tout à l'heure et là on va avoir une réaction au niveau du corps tout ce qui est digestif qui concerne les méridiens de la rate et de l'estomac qui concerne aussi la fatigue par exemple et ça c'est des points qui sont importants à stimuler par contre c'est-à-dire que là on va vraiment aller tapoter stimuler ses points donc c'est vraiment les points qui sont là de chaque côté de la colonne vertébrale et sous les genoux 36 estomacs c'est le point qu'on a vu tout à l'heure le point numéro 4 on le fait combien de fois ? ça on le fait à peu près une dizaine de fois les trois fois d'affilée le genou et dos ? on le fait une dizaine de fois alors on fait genou, dos genou, dos genou, dos voilà on tapote un petit peu et puis après on change ok alors attends je crois que j'ai des questions Nadine qui demande pour l'acidité gastrique est-ce qu'il y a un point spécifique ? alors pour l'acidité gastrique ce qui est bien c'est le point qui est derrière justement là en stimulation quand on est ici autant on ne voit pas trop est-ce que tu peux te tourner un peu ? le point que je viens de montrer voilà ici ah c'est les mêmes en fait d'accord c'est les mêmes ouais ok si tu as de l'acidité gastrique en fait tu tapotes dans le dos comme tu l'as montré et ça te permet de calmer ces remontées acides c'est ça alors ? voilà même le point qu'on a fait sous le genou aussi c'est un point qui peut aller calmer certaines certaines acidités aussi d'accord et toujours une dizaine de fois chacun ? oui à peu près c'est ça ? on tapote pareil comme pour les poids en fait les effets sont assez immédiats il faut attendre un petit peu et on ressent déjà des là par contre c'est vrai que si c'est de l'acidité il va falloir le faire il va falloir le faire assez régulièrement bon les problèmes d'acidité c'est pareil en ostéopathie par exemple c'est bien d'aller voir un ostéopathe parce que des fois il y a un problème au niveau dorsal l'acidité aussi il faut faire attention par rapport à l'alimentation d'avoir un pH qui reste neutre aussi parce qu'autrement c'est ça qui va faire l'acidité et les remontées gastriques aussi et les problématiques de cet ordre et bien écoute j'ai pas ah donc j'ai Nadine qui dit merci j'ai mal j'ai mal là alors juste non je pense que la phrase elle est finie bon c'est tout donc Nadine te remercie écoute on continue ? ouais alors on continue donc maintenant il y a un point qui est important qui va se trouver sur le méridien de l'estomac aussi donc le méridien de l'estomac il se termine au niveau du deuxième orteil et au niveau du deuxième orteil au niveau de l'ongle du deuxième orteil donc qui est près du troisième orteil alors là je sais pas si on voit mon pied si 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 à côté du pouce voilà donc il y a le deuxième orteil et c'est le point qui est vraiment côté du troisième orteil à l'angle de l'ongle oui c'est précis ouais très précis et donc ça c'est le point qui est 45 estomac et ça c'est un point très important parce que c'est le point qui va permettre alors ça c'est pareil c'est un point distal c'est le dernier point du méridien de l'estomac donc c'est un point qu'il va falloir avec l'autre avec l'autre avec l'ongle par exemple de l'index on va appuyer c'est à dire qu'il faut vraiment que ça soit un point qui soit fait en stimulation en profondeur comme si on enfonçait l'ongle à cet endroit donc c'est à droite du petit doigt de pied celui que tu as montré c'est ça donc c'est le deuxième orteil oui le deuxième orteil donc à côté du gros orteil et c'est le point il est du côté du troisième orteil d'accord l'angle de l'ongle d'accord d'accord et là donc ça c'est un point qui va être qui va vraiment permettre de calmer les grignotages il va permettre c'est un point de coupe fin aussi pour tous les problèmes d'appétit et celui-là on va le faire par exemple pendant deux minutes et on peut le faire plusieurs fois par jour d'accord c'est excellent par contre si tu as des chaussures qui sont embêtantes il faut enlever les chaussures il faut enlever les chaussettes alors là c'est vrai qu'on ne peut pas le faire dans le métro ou alors il faut attendre l'été mais c'est un point par contre qui est très très ça c'est vraiment un point qui est très efficace d'accord donc ça c'est le point qui est 45 estomacs alors autrement le point qu'on a vu au départ le 13 de foie sur le côté ça c'est un point vraiment qu'on peut refaire tout seul aussi c'est un point qui va permettre une meilleure digestion donc ça c'est sympa aussi et on a alors un point que je voulais montrer aussi qui est là au niveau du poignet il est plus facile à montrer celui-là donc juste au niveau du poignet du côté du petit doigt on a un point qu'on va repérer qui s'appelle le sec de coeur et ça c'est un point qui est important aussi parce qu'il va vraiment aller traiter toutes les anxiétés toutes les nervosités quand on s'ennuie quand voilà tous les problèmes un peu de mental donc c'est important et on peut le faire des deux côtés donc à droite et à gauche le point de tout à l'heure aussi 45 estomacs évidemment on peut le faire sur les deux sur les deux pieds le deuxième orteil d'avant on va aller sur les deux orteils les deuxièmes orteils à droite et à gauche maintenant et si on fait que un côté est-ce qu'il y a une différence en fait ? alors ce qui est bon c'est de le faire des deux côtés et de vérifier de quel côté c'est le plus douloureux et souvent c'est bien d'aller travailler le côté le plus douloureux on est maso j'ai une question de Françoise mon fils souffre d'acouphènes ce problème peut-il être lié à une mauvaise digestion ? moi je n'ai pas de réponse les acouphènes c'est plus complexe que ça les acouphènes souvent c'est dû à une problématique au niveau des premières cervicales ou des vertèbres cervicales ça peut être dû aussi à une problématique au niveau de la mâchoire au niveau d'une crâne de l'os du temporal voilà il y a différentes il y a différentes choses qui font que les personnes qui souffrent d'acouphènes voilà il peut y avoir des gens qui écoutent de la musique par exemple ou qui sont ou qui travaillent dans des bruits intenses ou avec une certaine fréquence aussi voilà les acouphènes peuvent se développer à ce moment là mais je il n'y a pas forcément de lien avec la digestion non je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lien spécifique avec la digestion une demande spécifique je ne sais pas si tu peux répondre ça me paraît un peu compliqué pouvez-vous montrer des points pour maigrir comme tel il y en a-t-il ? alors les points les points pour maigrir alors on va on va retrouver par exemple alors des points pour maigrir on va pouvoir stimuler le point qu'on vient de voir le coupe fin la 47 estomac c'est-à-dire sur le sur le deuxième orteil ça ça va être un point qui peut faire qui peut éviter les grignotages et qui peuvent éviter l'embon point on va dire on va avoir autrement des points qui vont se situer au niveau du ventre c'est-à-dire que là on va dire qu'il y a mon nombril et on peut aller sur chaque côté du nombril comme si on avait une ligne sur le nombril de chaque côté on a des points là qui sont intéressants qui sont 25 estomacs et ce qui est important surtout c'est de bien aller juste au-dessus du nombril c'est-à-dire c'est comme si on voulait faire un triangle avec de chaque côté du nombril et juste au-dessus du nombril aussi voilà ça souvent c'est des points qui sont intéressants pour 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 l'embon point pour l'amaigrissement ça stimule le métabolisme en fait ça fait quoi est-ce que tu as l'idée un peu ça stimule le métabolisme et puis ça va réguler en fin de compte ça va réguler l'énergie ça va ça va permettre à l'énergie de mieux circuler et puis ça va aller travailler comme je disais tout à l'heure aussi sur sur plus des choses profondes au niveau du mental au niveau émotionnel quoi mais surtout ça va permettre ça va permettre de réguler vraiment l'énergie et de lever les blocages alors évidemment c'est des points qui vont faire maigrir si à côté de ça on est bien d'accord on va faire attention à son alimentation on va faire l'exercice on va modifier des choses autrement c'est pas ça se saurait il n'y a pas de points qui sont magiques non plus on est d'accord ouais ouais t'as raison de préciser alors par contre je trouvais ça intéressant parce que tu vois tu appuies sur le ventre c'est là où il y a l'intestin c'est là où il y a la digestion c'est là où il y a toutes les émotions est-ce que le fait justement de maigrir c'est relié à tout ça en fait bien sûr de toute manière il y a toujours un rapport avec le fait de maigrir il faudrait déjà comprendre pourquoi pourquoi on grossit alors s'il y a une question de métabolisme soit mais souvent c'est une question émotionnelle par exemple après avoir rencontré une grosse émotion qui peut être peut-être due à à la séparation à un deuil ou à un problème de travail je ne sais pas où la personne a besoin de compenser c'est souvent une compensation la nourriture aussi donc c'est vrai que c'est bien d'aller aussi toujours essayer de comprendre voilà pourquoi on prend du poids bon après c'est beaucoup plus complexe que ça on ne va pas rentrer dans des détails oui c'est pas le sujet voilà et puis bon chaque cas est particulier aussi mais voilà si on veut un petit peu englober tout ça et prendre des raccourcis voilà on peut l'expliquer comme ça c'est pour ça que le ventre qui est notre deuxième cerveau est toujours un point très stratégique et très important à amasser Françoise a demandé si on peut faire les poings sur le ventre si on peut le faire debout et assis alors les poings sur le ventre on peut les faire debout on peut les faire assis on peut les faire coucher par contre chose qui est importante aussi c'est que ces poings sur le ventre il faut éviter de les faire si on est enceinte ok très bien donc j'ai Sophie qui nous dit enfin qui nous remercie qui dit qu'elle apprend beaucoup de choses ce soir donc elle est très contente il y a Marjo qui nous demande pour le foie gras si tu as des points je pense des points à privilégier pour faciliter la détox du foie alors pour faciliter la détox du foie souvent ce qui est important c'est les points qu'on a vu les premiers points qui sont sur au niveau des côtes donc ça ça va permettre vraiment une meilleure digestion et on va vraiment avoir une action privilégiée sur le foie si on veut aller un peu plus loin par exemple c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu après ça va être vraiment le massage de ce qu'on appelle le gris costal donc là on va avoir un effet sur le foie mais aussi sur l'estomac donc là c'est un massage où on va partir ici du plexus scolaire donc c'est on va aller masser en profondeur vraiment sous le gris costal sous les dernières côtes donc c'est vraiment comme si on voulait aller enfoncer ses doigts donc on les met un petit peu comme ça sous les côtes donc là c'est pareil c'est un massage qui va aller en profondeur et pour que le massage soit efficace soit que ça fasse un petit peu mal ou pas ? là normalement ça doit faire mal oui d'accord donc si ça fait mal c'est que ça marche voilà ça dépend des personnes mais là en général on est sur sur le point du diaphragme aussi on est sur toutes les attaches au niveau des fascias donc ce qui est important c'est de vraiment y aller tranquillement au départ mais c'est vrai que pour certaines personnes tout dépend aussi des problèmes qu'on peut avoir au niveau digestif des problèmes de tissus des problèmes dans bon point on n'aura pas les mêmes perceptions suivant les individus mais ce qui est intéressant c'est que quand vous allez masser vous partez du centre et donc avec vos deux mains vous allez vraiment suivre du centre sur le côté voilà jusqu'au niveau de la taille et donc on revient au même point de foie c'est pour ça que c'est important et donc on retourne on le fait plusieurs fois donc quand on est sur le côté gauche on va avoir l'estomac qui est là on va avoir la rate qui est derrière enfin sur le côté et on a le pancréas qui est juste dessous donc là on va aller vraiment drainer tout le côté digestif rate, estomac, pancréas et donc on peut le faire plusieurs fois donc au début on peut avoir des points qui sont un peu sensibles suivant les personnes donc on va y aller tranquillement et puis les jours d'après vous verrez que progressivement vous aurez des douleurs qui vont être diminuées et que vous allez avoir la possibilité d'aller un peu plus loin sous les côtes donc ça c'est important et pour répondre à la question sur le foie on peut faire la même chose sur le côté droit donc là on aura le foie et la vésicule bière qui est juste à côté et donc on peut de la même façon aller masser tout ce gris costal droit et là on aura plus un travail sur le foie et la vésicule bière et après on peut faire avec les deux ensemble si on veut donc là je vous le montre debout parce que c'est plus facile pour le webinaire mais c'est des choses que vous pouvez faire assise ou coucher donc quand on est en position assise ce qui est bien c'est de se pencher en avant parce que comme ça vous allez arriver à pénétrer un peu plus loin sous le gris costal est-ce qu'il faut respirer profondément quand tu fais ce massage ? alors en général quand on va aller en profondeur on peut souffler et en soufflant on peut aller un petit peu plus loin bon ce qui est sûr c'est que la respiration n'a pas trop d'importance si ce n'est qu'il est bon de ne pas bloquer sa respiration de respirer tranquillement et si on veut aller un peu plus en profondeur on va aller vers l'expiration vers le vers en expirant en soufflant alors j'ai Marjo qui demande si on le fait tous les jours ce massage ça on peut le faire tous les jours si on a des problèmes un petit peu à ce niveau-là s'il y a des adhérents s'il y a un peu de douleur on peut l'effectuer tous les jours tout à fait et ça ça va vraiment permettre de drainer de mobiliser les tissus c'est ce qu'on fait ça va permettre de faire un massage viscéral d'accord il n'y a pas de risque de tu stimules trop en fait ton foie et à la fin tu peux le fatiguer après il faut être à l'écoute de son corps il faut se respecter c'est à dire qu'il ne faut pas le faire non plus toute la journée parce qu'autrement vous allez avoir des bleus aussi ça va traumatiser les tissus on est d'accord donc ce n'est pas le but non plus mais le faire par exemple tous les jours pendant une certaine période c'est très efficace c'est presque recommandé j'irai d'accord j'ai une question assez précise alors je ne sais pas si tu peux répondre ou si ça correspond un peu pour faire la transition avec les prochains points donc il y a José qui dit que pour son poids il est en courbe ascendante depuis un burn-out qu'il a eu en 2011 et la prise d'antidépresseurs pendant deux ans donc l'énergie n'est jamais revenue est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'aider alors c'est clair que là quand il y a déjà le cas d'un burn-out on a des émotions qui sont qui ont été très 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 fortes avec justement des problèmes qui ont engendré donc des équilibres hormonaux aussi avec une sérotonine qui a été différente et ce qui est sûr c'est que la prise d'antidépresseurs antidépresseurs va modifier le terrain et souvent il est vrai que certains antidépresseurs vont faire que le poids va augmenter donc le mieux dans ces cas là c'est de pouvoir diminuer peu à peu les antidépresseurs pour modifier le terrain et après faire attention à son alimentation prendre voilà prendre d'autres habitudes aussi pour pouvoir retrouver une hygiène de vie qui est plus agréable quoi pardon ok donc j'ai Florence qui nous dit peut-on faire ce massage quand on souffre de brûlure d'estomac quand on souffre de brûlure d'estomac ce massage n'est pas contre-indiqué puisque de toute manière on va surtout masser les tissus on ne va pas vraiment aller masser le foie c'est vraiment le foie et tous les viscères sont protégés par des fascias par des ligaments par des tissus donc on ne va pas avoir de contre-indications si on a de l'acidité on peut aller vers ça mais c'est mieux d'aller vers les autres points qu'on a vu auparavant au niveau des automassages d'accord j'ai Nadine qui nous dit et si on a de l'air de l'air qui coince là près enfin si il y a de l'air qui coince près de l'estomac je pense que c'est la question voilà quand on a des ballonnements on peut aller vers ces massages oui tout à fait et quand on est ballonné si on a aussi d'autres problématiques c'est ce que je voulais vous montrer aussi on peut aller vraiment vers le massage du plexus solaire donc à ce moment là on va vraiment se mettre dans la zone du plexus donc juste entre le sternum et entre le nombril donc juste là au milieu le plexus solaire et là c'est intéressant de faire comme un cercle alors pour les femmes on va les masser dans le sens contraire des aiguilles du monde et pour les hommes on va masser dans le sens des aiguilles du monde donc les femmes dans le sens contraire des aiguilles du monde et pour les hommes dans le sens des aiguilles du monde souvent ce qui est bien c'est de masser ce plexus par exemple on peut le faire sans rien avec les mains mais souvent ce qui est bien c'est de mettre une huile qui est relaxante et apaisante comme par exemple de l'huile essentielle de lavande pour que ça aille vraiment travailler cette zone donc là pareil on peut le faire tous les jours ou deux fois par jour le matin et le soir et de masser cette zone ça va vraiment permettre de travailler sur le digestif et de travailler aussi sur la détente et la relaxation et ça c'est vraiment vraiment très important d'accord ben écoute j'ai Marjo qui nous remercie tous les deux ben écoute merci Marjo c'est gentil et j'ai pas d'autres questions donc peut-être qu'on peut continuer sur ce que tu voulais présenter et donc ouais pour terminer alors on va aller vers l'harmonisation donc l'harmonisation c'est vraiment l'autorégulation c'est-à-dire qu'on est vous êtes votre propre thérapeute et donc c'est par rapport aux doigts c'est-à-dire par rapport au toucher par rapport au bout de doigt c'est-à-dire que c'est une technique qui est le Jin Shin Shutsu et qui est une technique japonaise et donc c'est par rapport aux doigts c'est comme si les doigts étaient des câbles de batterie et là on va surtout travailler pour tout ce qui est digestif dans la première profondeur et donc on va surtout aller travailler sur le pouce et donc ça c'est très très simple c'est-à-dire qu'on va juste prendre avec sa main opposée le pouce et on va juste tenir le pouce et on va avoir un effet où ça va permettre de travailler la première profondeur qui est chargée de recevoir et de digérer donc de digérer les aliments mais de digérer aussi par exemple les pensées est-ce qu'il faut appuyer fort ? non là pour le coup on n'appuie pas on tient juste son pouce on tient juste son pouce avec sa main opposée et le fait de travailler sur cette première profondeur aussi ça va permettre de travailler sur la confiance qu'on peut avoir en notre capacité par exemple à nous nourrir ou à perdre du poids ou à gagner en confiance et ça c'est aussi intéressant donc c'est vraiment prendre le pouce avec la main opposée donc une fois d'un côté et une fois de l'autre voilà juste comme ça donc ça c'est vraiment très simple et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire voilà aussi souvent qu'on veut quand vous y pensez ça c'est vraiment le truc qui est gratuit et très simple alors en général on le tient quelques minutes bon souvent quand on va prendre le pouce on doit avoir une perception à un moment qu'on relance l'énergie comme si vous ressentiez une petite pulsation au niveau de votre pouce de vos mains et donc quand il y a cette pulsation ça veut dire que c'est ok et qu'on a rétabli la connexion alors au début des fois on peut ne pas avoir cette perception donc on peut garder par exemple deux minutes ton pouce et puis changer et puis refaire ça de façon régulière mais ça c'est vraiment des points qui marchent très très bien donc ça va permettre vraiment d'harmoniser et d'auto réguler donc une fois que tu as fait tous les massages qu'on a vu précédemment toi tu termines par cette harmonisation pour on peut terminer par cette harmonisation mais on peut faire juste ça par exemple quand on est dans le métro ou devant la télé ou quand on quand on est assis par exemple quelque part dans une voiture si on ne conduit pas et tout et ça va vraiment le pouce en fin de compte le pouce à une relation avec toute l'inquiétude avec les tensions avec l'insécurité avec les soucis donc c'est toujours bien de prendre son pouce c'est pour ça que le pouce c'est la connotation par exemple un enfant qui suce son pouce c'est un enfant qui a besoin d'être rassuré et donc c'est surtout qu'on va avoir une relation avec le côté oral de la personne et donc c'est pour ça qu'on peut mettre son pouce quand on est enfant ou la tétine parce qu'on va avoir ce besoin de solution mais au niveau adulte c'est ce qu'on voit par exemple on retrouve quand les gens fument on a besoin d'amener quelque chose ici ou quand on va boire ou quand on va manger c'est pour ça que c'est important aussi tout le côté oral voilà qui peut correspondre à ce pouce d'accord donc si on veut extrapoler on pourrait dire que celui qui va arrêter de fumer il faudrait qu'il tienne ses pouces il faudrait qu'il remette il faudrait qu'il se remette à sucer son pouce la même chose pour la personne qui mange beaucoup ou qui boit aussi beaucoup c'est à dire que c'est comme si on venait remplir quelque chose peut-être par rapport à l'enfance ou par rapport à une problématique après mais c'est toujours intéressant parce que ça montre bien qu'on peut gérer l'inquiétude de cette façon la tension l'insécurité les soucis les problèmes voilà quand on a besoin de sécurité aussi d'accord c'est super intéressant alors écoute j'ai une question c'est de Françoise des éructations se produisent lors de ces différents massages est-ce que cela prouve du besoin d'énergie alors quand il y a des éructations ça veut dire que c'est bénéfique puisque les éructations souvent sont dues à l'estomac et à la rate qui est en déséquilibre une érutation est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui une érutation c'est un rot d'accord donc si tu rotes voilà si tu rotes voilà donc il y a souvent des problèmes justement pour les gens qui ont des vraiment c'est souvent des gens qui rotent énormément et avec une fréquence assez importante et c'est vrai que c'est assez problématique aussi et gênant souvent et c'est vrai que c'est bien d'aller travailler sur la rate sur l'estomac sur ces méridiens là sur ces points qu'on vient de voir aussi parce que ça va permettre aussi de pouvoir réguler et de modifier l'énergie et c'est parce qu'il y a des blocages donc ça va permettre aussi de lever ces blocages pour que l'énergie puisse circuler plus amplement d'accord question suivante donc j'ai Nadine qui demande dans tous les points massés est-ce qu'il y en a qu'on doit éviter en fait pour les femmes enceintes alors pour les femmes enceintes puisque tout à l'heure en fait tu parlais des points autour du nombril et donc à se poser la question pour les autres points voilà alors pour une femme enceinte il faut éviter de masser trop le ventre bon ça paraît évident il faut éviter pour une femme enceinte aussi d'aller masser par exemple trop le cis de rate le cis de rate c'est le point qui est là au niveau de la cheville qu'on a vu tout à l'heure derrière au dessus de la cheville de la maléole inter voilà il ne faut pas aller trop trop stimuler ce point là quand on est quand on est enceinte et en état de grossesse d'accord donc j'ai Daniel qui pose une autre question alors pouvez-vous me rappeler la fonction exacte du massage du 36E merci alors le 36E c'est le point qui correspond à l'abdomen à la digestion donc il sera toujours important de le stimuler si on a des problèmes digestifs tels qu'ils soient que ça soit tous les problèmes qu'on a évoqués c'est vraiment le point miracle c'est un point qui va permettre d'aller travailler aussi sur toutes les fatigues les fatigues psychiques les fatigues physiques et c'est un point qui va permettre de rééquilibrer vraiment tout le digestif quelle que soit la problématique donc j'ai Déborah qui nous demande mon côté droit est très douloureux sous le green costal peux-tu me rappeler à quel organe cela correspond ? ça correspond au foie d'accord donc là j'ai Marjo qui nous dit y a-t-il des points à éviter quand nous avons la sclérose en plaques pour la sclérose en plaques il n'y a pas de contre-indications les contre-indications c'est surtout quand il y a la grossesse pour le cis de rate et pour les points du ventre pour les autres maladies comme la maladie de la sclérose en plaques il n'y a pas du tout de contre-indications au contraire pour les maladies dégénératives comme ça c'est important par exemple de bien aller masser le ventre déjà le plexus solaire le massage qu'on a pu voir sur le green costal aussi c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce que ça va surtout aller détendre aussi la personne en profondeur d'accord mais écoute je n'ai pas d'autres questions pour le moment donc est-ce que tu avais autre chose à partager sur le massage voilà sur les différents points de massage je crois qu'on a fait le tour rappeler qu'il est vraiment important de faire les points aussi les massages ça permet d'être vraiment à l'écoute de son corps ça permet de se toucher donc c'est aussi important ça permet de prendre soin de soi d'avoir une meilleure perception aussi et respect de son corps parce que le corps c'est vraiment l'endroit qu'on habite donc c'est important d'en prendre soin et ces points il faut vraiment les faire le plus souvent possible vous avez vu ils sont très simples ils sont faciles à réaliser ils sont souvent très efficaces mais c'est vrai qu'il faut vraiment les faire et les stimuler ou les masser de façon régulière c'est pas le fait de les faire une fois de temps en temps où il va y avoir une modification importante il faut vraiment être très assidu et les faire vraiment très régulièrement ça c'est important d'accord prendre une nouvelle habitude au lieu d'aller boire ton café tu vas plutôt faire une séance d'automassage pour pouvoir réguler les énergétons c'est ça ? voilà tout à fait tout à fait c'est vrai que s'il y a vraiment si on n'a vraiment pas le temps ou si voilà on se rappelle plus trop des points ou des choses comme ça c'est important voilà le truc vraiment le petit truc qui est facile et que l'on peut mettre en pratique et qui est accessible vraiment c'est vraiment repenser tout le temps au pouce prendre le pouce ça c'est vraiment quelque chose mais même si c'est simple souvent même moi je l'avoue des fois on n'y pense même plus j'ai une question de Nadine alors pour Florence il y aura un replay pendant quelques jours donc ça je je transmettrai tout ce qu'il faut à la fin du webinaire pour Nadine donc y a-t-il des points indiqués en cas de fibromyalgie ? il y a des points il y a des points indiqués dans la fibromyalgie mais là pour le coup c'est pas le but du webinaire puisque c'était plutôt pour la digestion mais les points de fibromyalgie c'est pareil la fibromyalgie c'est tellement vaste que c'est difficile de vous donner un point très spécifique parce qu'il peut y avoir des douleurs plus au niveau des épaules au niveau des trapèzes au niveau du cou mais c'est vrai que quoi qu'il en soit au niveau de la fibromyalgie si par exemple vous massez le plexus solaire ça va permettre déjà de détendre cet espace et de détendre les autres parties du corps et ça peut déjà être un premier geste qui peut être efficace d'accord donc Nadine seconde question est-ce que l'acupressure est aussi efficace que l'acupuncture vu que l'on ne pique pas en profondeur alors l'acupressure elle peut être aussi efficace que l'acupuncture même de toute manière l'acupuncture évidemment il y a une aiguille mais des fois en acupressure on s'est rendu compte par exemple les cinq premiers points que je vous ai montrés pour aller sur le circuit du plexus solaire on a des fois des très très bons résultats et qui peuvent vraiment se faire très très rapidement donc on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller non plus chez l'acupuncteur tous les quatre matins donc c'est bien aussi de pouvoir soi-même s'auto-réguler et l'acupression dans ce cas-là est vraiment efficace quoi et c'est bien aussi parce que vous êtes dans une autonomie personnelle vous n'avez pas besoin d'une autre personne qui va vous permettre d'être mieux alors de temps en temps c'est bien d'aller voir un acupuncteur ou un thérapeute mais on est bien d'accord qu'on n'a pas toujours ni le temps ni les moyens et que quand on peut s'auto-réguler soi-même et qu'on sait comment faire et bien les points d'acupression sont vraiment très très efficaces c'est exactement les mêmes points que les points d'acupuncture et si on les fait régulièrement ça peut aussi donner des très très bons résultats d'accord mais écoute j'ai pas d'autres questions pour le moment donc moi j'ai appris beaucoup de choses ça c'est sûr je crois que même j'en ai oublié la moitié t'as vraiment balayé beaucoup de choses ce soir et je te remercie donc est-ce que tu avais autre chose à partager avec nous avant qu'on se dirige sur la fin de ce webinaire ben voilà non je pense que on a on a vu ensemble voilà j'ai aimé vous partager aussi ces différents massages alors c'est vrai que ça peut être très très large on a vu aussi que souvent les problématiques de chacun voilà après c'est de l'individuel donc c'est difficile aussi de résoudre tout ça on donne des recettes mais il n'y a pas vraiment de recettes on va dire magiques chaque cas est particulier aussi par contre voilà je vous conseille vraiment de refaire ces massages de faire même ce que vous vous rappelez même si ce n'est pas exactement ça est parfait c'est bien aussi de pouvoir le réaliser à nouveau et de le mettre de le mettre en pratique le plus souvent possible pour pouvoir être en forme et pouvoir aussi s'apporter du bien-être voilà ça me semble très 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 important moi j'ai été ravie de partager cette conférence et de pouvoir transmettre aussi toutes ces informations bon je veux que ça soit tout le temps simple et facile pour pas qu'il y ait trop de prise de tête donc voilà je suis ravie de participer à ce webinaire avec toi Adrien ok je te remercie pour moi c'est un grand plaisir aussi de t'inviter ce soir je te dis on a partagé beaucoup de choses intéressantes il y a eu aussi des très très bonnes questions donc je suis assez fier de ce webinaire ça c'est sûr donc j'en profite aussi pour te dire Nadine nous remercie pour les pouces apparemment ça lui a plu on a Sophie qui trouve que c'était très enrichissant et intéressant ce soir et puis il y a Marjo qui demande si tu as un Facebook alors ça pour tout ce qui est de Martine en fait je vais vous faire un email ce sera beaucoup plus simple et je mettrai toutes ses coordonnées donc son Facebook son site web ce qu'elle propose il y a aussi le programme dont tu parlais de l'inter-saison qui peut-être peut vous intéresser donc ça je vous montrerai le lien pour que vous puissiez aller voir et puis de toute façon je pense que Martine se tient à disposition pour vous en dire plus par rapport à ce sujet est-ce que est-ce que vous voulez en savoir plus par rapport à ce programme est-ce que vous voulez que Martine nous en parle ce soir ou est-ce que vous préférez la contacter personnellement de toute façon je vais vous expliquer comment ça fonctionne alors attend en attendant je vais lire les questions merci pour cette conférence ça c'est Déborah cette conférence très interactive et enrichissante vos explications ont été très claires merci encore j'espère à une prochaine fois tout de bon à vous Marjo on est fiers de vous Florence merci beaucoup pour toutes ces informations donc ça va ce soir beaucoup de remerciements Nadine merci beaucoup c'était super clair et très généreux merci à vous de toute façon dans cette conférence c'est grâce à vous si on peut la faire c'est ce qui a de bien dans les conférences en ligne c'est qu'il y a vraiment cette interaction et vraiment pouvoir répondre aux questions vous donner des solutions voilà moi c'est ce qui me plaît aussi dans ce fait de partager et de communiquer donc je pense que le programme si vous êtes intéressé je fais différents programmes sur la médecine chinoise sur les éléments sur les points amassés en général dans mes programmes il y a des massages des postures des mouvements de qigong de la relaxation mais je pense que Adrien vous mettra un mail avec mes liens avec mes sites internet avec ma page facebook et comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas vous aurez mon mail aussi à me contacter et voilà avec grand plaisir je répondrai si c'est possible aux questions voilà qui me seront posées écoute j'ai pas de questions précises sur ce que tu fais en ce moment avec le programme donc voilà si elles sont intéressées je pense qu'elles te recontacteront directement ça c'est sûr attends j'ai Viviane merci pour toutes ces informations j'ai pris des notes et ne manquerai pas de le faire au quotidien très bonne soirée à nous deux donc voilà écoutez je vais juste faire un petit mail de façon à mettre tous les liens qu'il faut à l'intérieur vous n'aurez qu'à vous rediriger par rapport à ça ce sera le plus simple et puis si vous n'avez pas d'autres questions pour ce soir je pense que nous pouvons finir ce webinaire maintenant donc voilà écoutez je vais en profiter pour remercier donc Martine d'être intervenu puisqu'on a appris beaucoup de choses ce soir et si vous avez d'autres questions il y a des sujets que vous voulez approfondir ça peut être aussi intéressant d'envoyer des emails sur Repalcanin en demandant un peu des demandes spécifiques peut-être que Martine pourrait aussi intervenir par rapport à des sujets plus ou moins précis donc ça peut être aussi intéressant alors n'hésitez pas à faire des propositions et je vous remercie aussi à vous d'être présents ce soir pour ce webinaire qui était aussi assez enrichissant moi le premier j'ai appris beaucoup de choses je pense que je vais les regarder encore pour vraiment retenir les points que tu as dit parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses donc voilà et écoutez ah j'ai encore des messages donc François qui nous dit merci à Martine pour tous ces massages faciles à pratiquer merci Adrien pour cette organisation José qui nous remercie pour ce généreux enseignement donc voilà beaucoup de messages de remerciements on passe une très bonne soirée ensemble donc voilà je tous et je vous dis à très vite ciao bye bye